et bonjour les amis j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler de l'axe des signes astrologiques qui concerne le gémeaux et le sagittaire c'est quoi un axe un axe ce sont deux signes qui vont ou s'opposer ou s'attirer ici le gémeaux est en maison 3 et le sagittaire est en maison 9 ils peuvent être complémentaires ou rejet ou opposition ils peuvent être attirance voilà c'est ça un axe d'accord donc pour vous amener là où je vais vous amener j'ai comme d'habitude mon petit grimoire alors le gémeaux sagittaire deux signes qui vont s'attirer s'attiser ou s'étouffer selon les degrés et les thèmes de chacun rapidement l'air peut devenir saturé avec eux ça s'embrase le feu peut brûler entre eux c'est un torchon souvent car le gémeaux lui a des pensées multiples il peut changer aisément de vision de comportement ou d'attitude et le sagittaire lui peut voir à lui tous ses visages une double nature lui apparaît et ces deux signes peuvent ainsi se heurter le gémeaux avec son double visage et le sagittaire qui ne doute absolument pas de lui et qui voudra un moment donné imposer ses propres convictions ce qui va énerver bien entendu le gémeaux le gémeaux il est curieux notamment au niveau intellect il sait s'adapter mais il a un esprit très critique aussi bien dans la critique positive que dans la critique négative il est de nature changeante voire qui peut lui amener à certains gémeaux pas tous les gémeaux de l'instabilité ou être influençable cela peut lui amener une agitation mentale et des contrariétés vont se dessiner dans sa vie à cause de cela le sagittaire lui il aime élargir ses visions ses horizons par le voyage par le spirituel il est toujours en quête d'aventure il a tendance il a une tendance très généreuse mais il avoue il a tendance aussi à vouloir instruire imposer enseigner informer et il est très doué pour cela ce qui va énerver parfois monsieur le gémeaux les deux signes peuvent s'opposer car ils ne vivent pas dans les mêmes éléments l'un c'est un élément d'air autrement dit le gémeaux l'autre un élément de feu autrement dit le sagittaire et l'air et le feu va s'attiser et le gémeaux va préférer changer son visage mais lorsque ces deux signes s'attirent et se deviennent complémentaires quand ils peuvent se rejoindre enfin ils peuvent à son malin confondre avec elle confondre et se fondre dans la fusion et la soif d'horizon du sagittaire rendra curieux le gémeaux et ils seront complémentaires ou alors un complet ou un compatible on le sait aussi un tout dépendra du thème de chacun ni un 5 juin 63 johnny depp est un célèbre gémeaux il est acteur compositeur chanteur musicien il interprète plein de choses comme elle peut le faire un gémeaux il interprète surtout des personnages originaux et excentriques au cinéma et ça lui va comme un gant lui le gémeaux qui aime changer de visage vraiment johnny depp est vraiment fait pour ses rôles dans ses changements de visage il incarne hautement bien le signe du gémeaux par son travail et il peut changer aussi d'horizon et là il va rejoindre le sagittaire grâce à ses rôles atypiques et les voyages qui fait donc on connaît un petit peu tout ce que fait johnny depp ensuite j'ai cherché une actrice une chanteuse aussi actrice chanteuse patricia casse qui est née le 5 décembre 66 elle est chanteuse elle est actrice elle aime chanter le blues le blues le jazz tout ça et tout elle a de grands succès dans les pays francophones en finlande en allemagne en asie et plein d'autres pays je crois même la russie enfin tout ça plein de pays comme ça c'est une sagittaire qui voyage et qui travaille à l'étranger quoi qu'il en soit donc ici bon j'ai pas trop fait le rapprochement avec le gémeaux avec elle parce que j'ai pas trop trouvé deux choses sur sa vie mais je pense que que le gémeaux elle chante dans ses chansons voilà tout simplement dans ses chansons mais on connaît pas beaucoup de choses sur sa vie tout compte fait quoi qu'il en soit le gémeaux pas le gémeaux le sagittaire quoi qu'il en soit le gémeaux et le sagittaire sont tous les deux très curieux ils sont cérébrales l'un à plusieurs facettes soit le gémeaux l'autre le sagittaire est généreux il est épicurien il aime profiter de ses acquis tiens en pensant à épicurien donc il me semble que pas très oui même il me semble c'est sûr patricia casse a été un moment donné avec un célèbre comment on appelle ça un célèbre cuisinier je m'appelle plus son nom mais je sais qu'elle a vécu quelques années avec un célèbre cuisinier donc l'épicurien est bien là donc elle est sagittaire non alors je sais plus je recommence l'un à plusieurs facettes soit le gémeaux l'autre le sagittaire est généreux il est épicurien et il aime profiter de ses acquis de ses biens s'il en a de ce qu'il a gagné c'est quelqu'un qui aime la vie mais les deux aiment la vie sous une forme différente voilà chers amis j'espère que vous m'avez bien suivi et je vous donne bientôt rendez vous pour une autre vidéo votre petite sorcière